Et du sable pour endormir tous les enfants qui ont du mal à trouver leur sommeil. Oui, voilà. Figure légendaire du folklore européen, le marchand de sable a abercé l'imaginaire de notre enfance. Mais que sait-on vraiment de lui ? Van Gogh, Toulouse-Lautrec, Dali, le monde de l'inconscient a toujours fasciné les artistes. Figure centrale de cet imaginaire, le marchand de sable est une légende aussi mystérieuse qu'omniprésente dans les folclores des pays occidentaux. Chaque culture en a sa propre représentation, avec des variantes plus ou moins horrifiques. Sa légende s'est forgée au fil des siècles et des évolutions de contes pour enfants. Dans la mythologie grecque, c'est à Morphée qu'incombe la tâche d'endormir les humains. Chef des onés rois, les divinités des rêves, Morphée secoue ses fleurs de pavot afin d'apporter sommeil et rêve au commun des mortels. Si le geste se rapproche de celui communément associé au marchand de sable, ce n'est que plusieurs siècles plus tard que le sable fait son apparition. Ainsi, on retrouve le nom de marchand de sable au Moyen-Âge. Mais à l'époque, c'est un homme en chair et en os. Vendeur ambulant, il vient déposer du sable fin aux aubergistes à la tombée du jour, afin qu'ils puissent le répandre sur leur sol et ainsi rendre leur parquet moins glissant pour les clients le jour suivant. Un métier qui s'est perdu avec les années, mais qui pourrait avoir inspiré une expression populaire du XVIIe siècle. Le petit homme, lui, a jeté du sable dans les yeux. Litons en effet en 1690 dans le dictionnaire du membre de l'Académie française Antoine Furtière. Dès lors, avoir du sable dans les yeux signifie que la fatigue nous pique les yeux et qu'il est temps d'aller se coucher. La personnification du marchand de sable arrive, quant à elle, deux siècles plus tard, grâce à l'écrivain et compositeur allemand Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. Il publie L'Homme au sable en 1817, une nouvelle fantastique où il donne vie à un personnage effrayant qui fascine le narrateur, Nathanael. Qui est ce méchant homme au sable qui nous chasse toujours de chez papa ? Il n'y a point d'homme au sable, mon cher enfant. Quand je dis « voici l'homme au sable », cela veut dire seulement « vous avez sommeil ». Le récit est repris par Jacques Offenbach dans son opéra fantastique « Les contes d'Hoffmann ». Le succès est immense et le conte traverse désormais les frontières du vieux continent. Au même moment, le danois Hans Christian Andersen publie « La semaine du petit elfe ferme l'œil ». Ce dernier s'assoit sur le lit des enfants prêts à s'endormir et ouvre l'un de ces deux parapluies. Le premier est accompagné de doux rêves pour les enfants sages. Le second empêche les plus turbulents de rêver. Le mythe est en marche et le XXe siècle finit de faire entrer le marchand de sable dans la légende. Aux quatre coins du monde, on chante désormais ses louanges. Le marchand de sable est passé. Mr. Simon, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Mais c'est surtout avec l'émission « Bonne nuit les petits » dans les années 1960 que le marchand de sable rentre durablement dans l'imaginaire collectif des Français. Du haut de son nuage, il aide Nicolas et Pimprenel à s'endormir avec sa mélodie entêtante. Sous-titrage Société Radio-Canada